Pour ne pas vous arrêter, juste à une petite phrase, ils vous disent un truc, après il faut qu'ils arrivent presque à le prouver, à vous convaincre. Et pour ça, il faut que vous ayez de la curiosité, à bien les oreilles de l'air, bien ouverte. Toi, tu lui demandes comment tu te sens au moment, et il m'a dit, je me sens moyen, moyen, et puis après te dire, est-ce que tu penses vraiment qualifié pour des vidéos, je ne sais pas ce que tu as fait. Ça, c'est le plus dur à en interview, à écouter ce que dit la personne, à écouter vraiment et à rebondir dessus. Alors c'est compliqué parce que souvent, on est plus focalisé sur sa prochaine question, d'abord, à un moment, qui est un blanc en début, qu'est-ce que je vais me demander. Et souvent, finalement, on écoute assez peu, puisque il y a des personnes. Alors le secret, c'est l'inverse, surtout quand c'est enregistré, quand c'est en direct. À la limite, même, tu te planterais trois fois, il y aura le silence de dix secondes. Toi, tu le sais, la personne le sait, bon, ça prépare, ça ne passera pas d'en pleine, tu vas considérer après. Notamment, quand tu tombes sur le mec qu'il n'y a pas grand-chose à dire, dès qu'il te lâche un petit truc, et que toi, ça doit éveiller de la curiosité, tu dois avoir envie d'en faire. C'est pas juste parce que, je ne sais pas, par exemple, on va dire, on va aller d'entraînement en France, ce n'est pas pareil. Et je trouve que finalement, tu lui remets un peu de pression. C'est-à-dire, le bonjour, c'est le côté, attention, on attend, on enregistre. C'est pour de vrai, quoi. Donc, comme elle est déjà un peu stressée, dans le reportage, je peux arriver à s'adapter à la personne, t'es-à-dire très timide, t'es-à-dire qui se rencontraient très à l'aise. Sincèrement, je pense que même dans le bon temps, tu vas avoir du mal à en faire grand-chose. Tu ne te dis pas dans le feu. Les trucs auxquels il faut que tu fasses gaffe, c'est encore plus, parce qu'on se démet, il est pas grand-chose. C'est-à-dire, les oreilles bien ouvertes. La tradition, c'est plutôt le mouvement, mais quand on rencontre des sportifs, c'est donc tout vraiment facile. Puis, des fois, ils sont jeunes, puis ils sont jeunes. Moi, ça ne me choque pas. Encore plus, si ça te permet d'avoir de la proximité avec elle. Mais encore, même si ça te semble évident à toi, finalement, en son, quand tu vas l'écouter, tu la parles de côté. Tout est différent. Je pense qu'effectivement, la vie là-bas, la vie ici, l'entraînement là-bas, l'entraînement ici, les amis là-bas, les amis ici. Parce que c'est un passant à toi de te donner un peu de temps. Quand j'ai l'expérience de béquille, elle s'arrête, t'es pris un peu de coups, et tu dis, ok, d'accord, et tu repars, des fois, tu repars sur autre chose. Si je peux regarder, il me dit, moi, je te pète la gueule. Non, mais c'est un plus, ça, c'est un plus. Il faut en jouer de ça. Des fois, vous avez, par exemple, le fait que vous soyez plusieurs, généralement, nous, on est seuls, quand on y va, ou à ce que l'entrepôt, c'est, si vous en voyez chier, c'est pas simplement en voyez chier de personne, ça va aller chier, plusieurs personnes, c'est toujours plus difficile. Et puis, il s'agit pas de jouer des petits néraux, mais même, on vient de faire chelouette, on a pas de carte professionnelle, ça, mais, on fait des reportages, on fait un peu le show, il y a un mois, il peut, il peut même vous dire des trucs qui n'ira pas. C'est pour ça que j'ai voulu interviewer. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu interviewer. D'accord. Parce que tu t'es dit, ça y est, on est dedans. En fait, avant ce jour-là, vous pensez que je vous paraffinerai la tête, c'est ça ? Non. Je pense que c'était pas trois fois qu'on a interrogé des sportifs, je suis obligé d'être vraiment dans les lieux du haut niveau, ça change la mode. London calling to the underworld 2012 2012 ... ...